La littérature est l'expression de la société comme la parole est l'expression de l'homme. L'homme n'est de la parole, l'homme fidèle son âme. Avant de parler, l'homme détient la parole à son pouvoir, mais une fois que l'homme s'abouche, elle le tient à son pouvoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La parole est le fondement de tout. De ce fait, un immense plaisir est pour moi de m'aventurer sur un thème d'une petite grande importance que la vertu de la parole. Parler n'est pas chose aisée, mais je m'en vais user des pouvoirs de l'homme afin de viser le roi qui détient secrète mon identité. Ainsi, au complexe Aminata de la Monde Florey, en classe de 11e science, vous avez devant vous ce soir, Kadiatou Malikou. Rien et 10 langues, vous répondez à vous. Slam ! Slam ! En Afrique, notre force morale réside dans nos paroles. Elle est dans toutes les vertus fondamentales de notre identité. Parole de l'homme, parole de nos ancêtres, parole qui traverse le temps et qui est lourd comme un serment, parole qui est aussi précieuse que l'or, une parole non respectée et pure qu'une mort. De toutes les créatures de la terre, la nature humaine est la seule dotée de la parole. La parole a une valeur et une croix. De ce fait, s'il y a une chose dont on crée la manipulation en Afrique, c'est bien l'être. L'homme est de la parole non-fidèle son âme. La parole qui, à travers le ténin et le fétichère, est mystifiée, à travers les griots et les glorifiés. Parole qui est le support de la culture. Parole qui sème les graines de la compréhension et donne naissance aux fruits du mot de Miorantala. Parole qui est signe de connaissance et de sagesse, qui confère à celui de la maîtrise, prestige et considération, puissance et ascendance sur les effets des choses. Tu as le pilier de toutes civilisations, et en particulier des nations africaines. Ta maîtrise consolide et assure la rencontre entre les vivants et les morts, entre l'humanité et les infers. Par le pouvoir du verbe, tu fais voyager dans le temps, relis hier à aujourd'hui afin que tout le monde soit content. Tu donnes l'impression de vivre en temps réel, les faits qu'on est, les mythes, les gens d'ou-mêmes, les épaupés. C'est par la parole qu'on dénonce les oppressions, la corruption, les problèmes de la nation. C'est par la parole que l'Afrique a eu sa décolonisation. C'est par la parole que les femmes ont tenu leur émancipation. La parole est plus franchante qu'est ça d'affûter. Elle a le pouvoir d'élever comme dévoquer, louer ou rattacher plus fort, rassembler ou réunir, construire et bâtir un monde meilleur. Elle a le pouvoir d'honneur ou de promouvoir celui qui la prononce ou celui pour lequel elle est prononcée. Elle a le support de tous les saveurs du monde. Elle est témoignée de transmission des connaissances. Elle donne naissance à la réflexion à travers proverbes énigmes, délinettes. La parole n'est pas flèche, mais n'a peur ce qu'elle veut dire. La parole s'apprend, il faut savoir, dire exactement ce que l'on doit dire, au moment où il faut le dire et quand il faut le dire, afin de ne pas dire des dits qui ne doivent pas être dit, et c'est qu'il y a la morale sociale. La parole véhicule la sagesse, elle amuse, encourage et distraite. La parole est une indisilance, elle est dans le feu, une voiture de croire. La parole est une indisilance. Elle a fait une indisilance de souffrance, elle a fait une indisilance. Elle solidarise, elle socialise, elle est le début de la liberté. Elle rend pas compte la bestialité, la parole apaise l'âme. Bon, non, il faut faire un coup. Ni a mes tuyaux, 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 ni a mes tuyaux. Où est-ce que tu es là ? Autrement, on est chez Europe, nous m'adjouons. S'il a l'amour.